Bonjour les aventuriers, bienvenue dans la section numérique de ce MOOC éducation par la recherche astrophysique à l'école. Je suis Régis Forgione, professeur des écoles, passionné de sciences et notamment d'enseignement des sciences à l'école et je serai votre hôte pour cette série de vidéos. Dans cette section, nous allons explorer quelques logiciels, applications et usages en classe de solutions numériques spécifiquement dédiées à l'astrophysique. Si vous désirez en savoir davantage sur quelques enjeux autour du numérique à l'école ou encore découvrir des usages et solutions numériques pédagogiques plus génériques, je vous encourage vivement à aller consulter la chaîne YouTube des Saventuriers pour y dénicher la rafraîchissante playlist de vidéos de François Amoureux, du MOOC conversion numérique à l'école ou encore celle de votre hôte pour les MOOC neurosciences à l'école et climatologie à l'école dont vous retrouverez les liens dans les notes accompagnant cette vidéo. Au travers des six vidéos de cette série, nous allons explorer différents usages pour lesquels les outils numériques peuvent apporter une plus-value que ce soit en termes d'enseignement ou d'apprentissage. Je vous présenterai notamment des outils pour observer le ciel et les toiles avec des atlas célestes interactifs comme Stellarium ou Starwalk. Vous aurez l'occasion de faire découvrir et comprendre à vos élèves le fonctionnement du système solaire et quelques phénomènes astronomiques comme les phases de la Lune ou encore les éclipses via Planétarium 3D, Google Moon ou Solarwalk. Nous irons aussi du côté de la conquête spatiale entre missions scientifiques et robots explorateurs avec Scratch ou Tickle. On ne fera pas l'impasse des sciences participatives et créatives en direction de galaxies lointaines ou les pieds bien sur Terre avec Galaxies ou Planet Hunter ou encore Survive on Mars. Pour chaque domaine, on identifiera quelques familles d'outils ou usages avec différents objectifs. Tout d'abord que leur utilisation soit facilitante en termes d'apprentissage et d'enseignement avec une vraie plus-value pédagogique ou d'usage. Veillez ensuite à en dégager les grands principes pour permettre à vos élèves d'acquérir l'agilité numérique leur permettant de naviguer d'une solution numérique à une autre. Et enfin, développer les compétences des élèves tout en répondant aux attentes de vos programmes et les curriculums d'enseignement. Si vous êtes prêts, embarquement immédiat pour l'aventure, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. A bientôt les aventuriers !